Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de slide, donc pas de problème technique. Alors moi effectivement je vais vous poser la question, je vous propose de partager la question suivante avec tout ce monde numérique que vous connaissez aussi bien que moi. Jusqu'où notre société souhaite-t-elle aller dans le numérique ? Jusqu'où vous-même en tant que citoyen souhaitez-vous aller dans le numérique ? Alors moi je suis un peu le chieur de service dans cet événement parce que je vais reprendre les éléments et les fameux bastions qu'Henri évoquait tout à l'heure avec la banque, l'assurance, etc. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément les organismes qui fassent de la résistance. Peut-être que nous-mêmes sommes quand même bien accrochés aux fondamentaux, aux papiers dès lors qu'on fait, on adresse des sujets qui sont très engageants. Donc si on fait un sondage très rapidement ici, sans se tromper, chacun a deux, trois adresses mail, un ou deux téléphones dans la poche, une tablette, deux, trois ordinateurs à la maison, au bureau, etc. Et vous échangez, vous consommez, vous produisez des centaines, des milliers de documents tous les jours. Mais dès lors qu'il faut vous engager, si je refais ce même sondage, est-ce que je vous dis, est-ce que vous avez déjà signé un contrat avec votre tablette, votre PC, votre téléphone ? Déjà, on va un petit peu descendre dans les statistiques. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ? Tiens, je signe un contrat, un prêt immobilier, 30 ans, il va m'engager, avec un clic sur un téléphone ou sur une tablette, pas évident. Alors, techniquement, aucun problème, moi je vous le confirme. De façon réglementaire, aucun problème. Par contre, est-ce que vous êtes à l'aise pour faire ça ? C'est cette question en fait qu'il faut se poser, alors j'ai 4 minutes, je ne vais pas entrer dans le détail de la technique, de la réglementation, mais je pense que c'est intéressant. Donc, sur quoi on met le doigt quand on pose cette question ? On met le doigt sur ce que moi j'appelle le consentement électronique. Parce que finalement, quand il faut y aller cliquer et s'engager, on a un peu quelques résistances. Alors, si on regarde des exemples pour vraiment enfoncer le clou, des choses que l'on fait qui sont complètement absurdes dès lors qu'on doit faire un consentement, c'est le cas que vous connaissez tous, j'en suis sûr, où on vous demande de retourner signer un document qu'on vous envoie par mail. Un accord, une note, que sais-je. Regardez un petit peu ce que l'on fait. On reçoit par mail le document, on fait imprimer, on va à l'imprimante, on signe le document avec son stylo, on prend la feuille, on la scanne, pour la rattacher à un mail, et la renvoyer. Et on n'oublie pas de prendre la feuille encore chaude pour la jeter à la poubelle. C'est terrible. Mais c'est des millions de documents tous les jours comme ça. Alors que finalement, techniquement, on sait faire. Pas de difficulté pour faire ça. Alors nous, on s'est amusé, c'est un peu ce qu'on vous montrera tout à l'heure dans le laboratoire, on s'est amusé à dire, tiens, prenons un petit peu les équipements actuels, ces fameux écrans, ces fameuses tablettes, et puis essayons de montrer qu'on peut faire ça. Donc on a une application qui va permettre de recueillir un consentement. Alors tout ce qui est visible sur la tablette n'est pas suffisant pour être conforme à la réglementation. Donc on est couplé à ce qu'on appelle nous une infrastructure de confiance numérique qui va permettre de rendre ce document électronique, lui conférer la même valeur probatoire que le document papier. Tout ça est possible. J'aurai le plaisir de vous le montrer si vous passez nous voir. Et au passage, ce sera le mot de la conclusion, juste une parenthèse sur les tablettes qui font fureur et qui vont effectivement, je rejoins Henri, modifier fondamentalement notre façon de travailler, de travailler, de s'amuser, etc. Il y a quelques années, à peu près 4 ans, dans un exercice à peu près équivalent, je parlais moi aussi des différents écrans. On a coutume de dire que le... Je parlais du smartphone. On a coutume de dire que c'est le quatrième écran, finalement, de l'humanité. Le cinéma, grand écran. Ensuite, la télévision, un petit peu plus petit. Ensuite, l'ordinateur, encore un petit peu plus petit. Le téléphone, encore un peu plus petit. Et je m'inquiétais, avec la vue qui baisse, du cinquième écran, je me disais, il va être tout petit. Alors si vous avez constaté ça, en fait, les tablettes... Alors déjà, les écrans de smartphone ont pris un petit peu dans bon point. Les tablettes grossissent. En ce moment même, on parle de télé connecté. Donc, voilà, je pose la question. Peut-être, dans quelques années, le cinéma connecté, et donc la boucle sera bouclée. On sera remonté à notre écran du départ. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite tout à l'heure à vous démontrer cela au labo éphémère. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements